... Eh bien oui, c'est la 41e série de l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Ce qui veut dire que depuis 41 ans maintenant, année après année, L'Heure de la Bonne Nouvelle a présenté sur les ondes de la télévision québécoise des émissions évangéliques. Des émissions évangéliques, ce sont simplement des émissions qui ont pour but de présenter la personne unique, et l'œuvre unique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette année, en 2005, nous avons justement pensé à développer comme thème Jésus seul. Jésus seul dans le sens que Jésus, il est unique. Bien sûr, il est unique à bien des égards, par exemple dans sa personnalité, dans sa personne. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un autre personnage comme Jésus a pu faire cohabiter en lui-même à la fois la plénitude de la divinité et la plénitude de l'humanité, comme la Bible nous révèle qu'il était. Il est unique également dans sa conception, il est unique dans sa naissance, il est unique dans sa vie, unique également dans sa mort. Mais ce que nous voudrions faire ressortir, particulièrement au cours des 13 prochaines semaines, à l'heure de la Bonne Nouvelle, c'est le fait que Jésus, il est la seule réponse aux nombreux besoins de l'être humain. Et si Jésus est la seule réponse aux nombreux besoins de l'être humain, c'est bien sûr parce qu'il est à la fois le Créateur et le Rédempteur, c'est-à-dire le Sauveur de l'humanité. Pour bien comprendre l'homme moderne, pour bien comprendre l'homme de 2005, notre société dans laquelle nous vivons, nous devons absolument retourner dans les premières pages de la Bible, au tout début de l'histoire de l'humanité. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe, que ce soit la Terre, les planètes, l'univers au complet, a été créé par Dieu. Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est que non seulement Dieu a créé tout ce qui existe, mais il a créé comme summum de sa création l'être humain, l'homme. La Bible dit que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, nous voulons, en ce début de série, en ce premier message, aborder comme thème Jésus, la seule vie. Pourquoi? Parce qu'on a un problème, nous, les êtres humains. On a un problème avec la vie. Notre vie ressemble beaucoup plus, très souvent, à la mort qu'à la vie. Pourquoi? Et encore là, il faut revenir dans les premières pages de la Bible. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse qu'il y a un jour très, très sombre, le jour le plus noir de toute l'humanité s'est produit, il y a très longtemps, lorsque Adam, le premier homme, a désobéi à Dieu. Dieu avait placé cet homme dans un endroit de délice. La Bible parle du jardin d'Éden. Adam était dans un environnement idéal. Mais tout cela était conditionnel au fait qu'il devait obéir à Dieu. Dieu lui avait dit, le jour où tu vas me désobéir, tu vas mourir. Et malheureusement, ce jour est arrivé. Et quand ce jour est arrivé, Adam est mort. Non pas physiquement immédiatement, mais spirituellement. C'est-à-dire qu'il a été séparé d'avec Dieu. Dieu l'a chassé de cet endroit de délice. Et Adam, à partir de ce moment-là, a erré sur la terre à la recherche d'un sens à son existence. Et c'est pourquoi, mes chers amis, Jésus est venu. Jésus est venu parce qu'il est venu pour donner un sens à notre existence. Peut-être pour illustrer cette vérité qui peut nous paraître un petit peu difficile à saisir. J'aimerais peut-être illustrer avec un petit fait qui m'est arrivé au cours de l'été pendant mes vacances. J'étais dans le centre du Québec. Je suis entré dans un centre commercial. Et puis, dans un certain commerce où on vendait des appareils électroniques, j'ai été confronté à un téléviseur comme je n'en ai jamais vu. Un écran, un super grand écran, ultra mince. Mais surtout, la qualité de l'image de ce téléviseur était stupéfiante. D'ailleurs, tous ceux qui entraient dans le commerce étaient, comme moi, rivés devant cet écran BA, devant la beauté des images qui nous étaient présentées. Mais voyez-vous, ce beau téléviseur, qui valait d'ailleurs plusieurs milliers de dollars, pouvait nous présenter ces belles images uniquement parce qu'il était connecté dans sa source d'énergie. Si on l'avait déconnecté de l'électricité, il n'aurait plus rien présenté. Il aurait été sans raison d'être qu'un amas de plastique et de ferraille, finalement. Mais, connecté, il pouvait nous éblouir. Eh bien, vous savez, nous, les êtres humains, nous avons été créés pour être connectés avec Dieu. Et le jour où Adam a pêché dans le jardin d'Éden, l'homme a été déconnecté avec Dieu. Et pour se reconnecter avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. Et c'est ça. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il est la seule vie, parce qu'il est le seul qui puisse nous reconnecter à Dieu pour qu'on puisse enfin vivre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus est venu dans notre monde. Il le dit lui-même, et j'aimerais qu'on lise ensemble ces paroles, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10 et le verset 10. Jésus dit, « Moi, je suis venu, afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Bien sûr, quand Jésus parle de vie abondante, il ne parle pas nécessairement d'abondance matérielle. Vous savez qu'on n'a jamais été dans une société où il y a tant d'abondance matérielle, mais en même temps, une société où il y a tant de détresse morale. Donc, l'abondance matérielle n'amène pas nécessairement, bien sûr, la vraie vie. Mais quand Jésus parlait d'abondance, il parlait d'abondance de paix, d'abondance de joie, d'abondance de plénitude. En réalité, vivre la vraie vie. Et quelqu'un a déjà dit que dans le cœur de chaque être humain, il y a un vide que seul Dieu peut combler. Et c'est dans ce sens-là que Jésus parlait de cette vie abondante. Mais peut-être, me direz-vous, si Jésus est vraiment cette vie abondante, cette vraie vie, pourquoi si peu de personnes semblent vivre cette vie-là? Eh bien, voyez-vous, cette vie ne peut s'obtenir uniquement que par la foi. Et la foi, c'est-à-dire, ça veut dire faire confiance. Pour pouvoir expérimenter la vie que Jésus nous propose, il faut vraiment lui faire confiance. Il faut venir à lui et lui donner notre vie. Lui dire simplement, « Seigneur Jésus, tu es la vie, donc prends la mienne et fais de moi ce que tu veux. » C'est par la foi et la foi seule qu'on peut obtenir la vie que Jésus nous propose. C'est lui-même qui l'a dit. Si vous voulez lire avec moi, dans l'évangile de Jean, toujours, pardon, chapitre 10 et les versets 27 et 28, nous lisons, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. » Jésus ici dit, « Je leur donne la vie éternelle. » Donc, cette vie, cette vie abondante, cette vraie vie, elle est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Jésus fait à tous ceux qui viennent à lui par la foi. J'aimerais juste vous dire qu'il y a une grande différence entre savoir et vivre, entre savoir et expérimenter. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus est venu, que Jésus a existé. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus a déjà dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, il est la vie. Mais le savoir ne nous donne pas nécessairement la vie. Pour la voir, il faut venir à lui. Il y a des millions de gens à travers la planète qui cherchent, qui étudient la Bible, qui cherchent à travers différents livres, qui étudient pour trouver, pour trouver une vraie vie. Et vous savez, ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Et la vie ne se trouve qu'en lui. Et ce phénomène existait même à l'époque où Jésus était sur la terre. Relisons ensemble une autre parole que Jésus a prononcée, qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, les versets 39 et 40. Jésus dit, « Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Quel triste constat Jésus fait. Il dit à ces gens, « Vous étudiez les Écritures parce que vous croyez qu'elles révèlent ma personne et qu'en moi vous avez la vie. » Mais il dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Celui que révèle la Bible, celui que révèle les Écritures était devant eux. Ils avaient devant lui, devant leurs yeux, celui qui est la vie. Mais pour avoir la vie, ils devaient venir à lui et ils ne voulaient pas venir à lui. C'est un drame. C'est une chose terrible de savoir que Jésus est la vie et de ne pas vouloir venir à lui pour avoir la vie. J'aimerais vous poser la question, êtes-vous vraiment venu à Jésus pour avoir la vie? Avez-vous la véritable vie? Avez-vous l'assurance que Jésus vit sa vie en vous? Avez-vous expérimenté la vie éternelle? Aujourd'hui, Dieu vous place devant un choix. La vraie vie, c'est un choix. Est-ce que vous allez continuer dans la mort où vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui ou est-ce que vous allez vraiment venir à Jésus pour recevoir la vie qu'il veut vous donner? Dieu vous place devant ce choix aujourd'hui. Comme un jour, il a placé son peuple devant le même choix. Dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu dit ceci, on va le lire ensemble. Deutéronome, chapitre 30 et le verset 19. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Depuis 2000 ans, Dieu a mis devant les hommes la vie. C'est Jésus. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Oui, mes amis, Jésus est la vraie vie. Regardez autour de vous, vous allez voir. Ce que nous pouvons constater, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Violence, détresse, divorce, suicide, c'est la mort. Mais la vie est là aussi. La vie est en Jésus. Et pour expérimenter la vraie vie, il faut venir à lui par la foi. Reconnaître que sur la croix, il a payé pour nos péchés. Et l'inviter dans notre vie comme notre sauveur et notre Seigneur. En faisant une simple prière, vous pouvez la faire. Simplement, en terminant, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu vivre ma vie comme je l'ai voulu, mais je reconnais que c'est un échec. Seigneur, toi, tu es la vie. Je te demande pardon d'avoir essayé par mes propres moyens. Je t'invite maintenant, viens, prends ma vie, donne-moi la vie et fais de moi ce que tu veux. Et vous allez voir que Jésus est vraiment la vraie vie.